Eliam Honrou Tout est Dieu Traduction de Robert Caputo Sri Ramana Maharshi a dit « L'incessante recherche du soi, nous l'appelons amour suprême de Dieu, car lui seul est établi comme soi au-dedans du cœur de tous. » Ce texte anonyme, écrit en Tamoul au XIXe siècle, est un brévière de l'Advaita Vedanta, doctrine métaphysique hindoue de la non-dualité. Le sage de la sainte montagne Harunachala, au sud de l'Inde, Sri Ramana Maharshi, le citait et le recommandait souvent. Ainsi, dans « Une vie auprès de Ramana Maharshi », témoignage d'Annamalai Swami sur la vie à l'ashram de Sri Ramana, nous trouvons le passage suivant. Je demandais à Bhagavan de me sélectionner de la lecture. Il me donna une courte liste de six livres. Il mit un accent particulier sur Elia Monru en me disant « Si vous voulez atteindre la délivrance, moksha, écrivez, lisez et pratiquez les instructions contenues dans Elia Monru. » Sri Ramana Maharshi, né en 1879 et mort en 1950, est reconnu universellement comme la personnification de la sagesse éternelle de l'Inde. Pour beaucoup, il est l'équivalent contemporain de Sri Shankaracharya, sage et philosophe hindoue du VIIIe siècle, fondateur historique de l'Advaita Vedanta. Plus exactement, Shankara fut le restaurateur d'une doctrine présente depuis toujours dans la tradition hindoue, notamment dans les textes du Vedanta, les Upanishads pour les plus anciens, la Bhagavad Gita et les Brahmatsutras. Ces textes ont été méthodiquement commentés par Shankara lui-même dans la perspective de la métaphysique non-dualiste. Pour Sri Ramana et l'Advaita, le Soi, l'Atman, est l'unique réalité, l'unique cause en même temps que le témoin neutre de toute chose. Le Soi est identique à l'absolu, Brahman. L'ego est une surimposition illusoire au Soi. Sa perception du monde est tout aussi illusoire. Par la magie de Maya, le pouvoir d'obnubilation, l'ego et le monde semblent réels. Réaliser le Soi, c'est voir la nature maïque et illusoire de l'ego et du monde. La voie de la connaissance, Jniana, est en même temps voie d'amour, bhakti. La connaissance permet de discerner le réel de l'irréel. L'amour nous unit au réel, nous fait réaliser l'un. Ce petit livre s'adresse au lecteur avec des mots simples, loin du rigorisme chancarien, mais avec une authentique humilité qui force le respect. On est en bonne compagnie. La diffusion d'un texte comme celui-ci témoigne que les temps ont changé. Le temps du secret initiatique, quand les versets des Upanishads n'étaient prononcés que dans l'intimité du rapport de gourou à disciple. Ce temps a cédé la place. L'heure est au dévoilement, à la révélation. En grec, révélation se dit « apocalypsis » en français « apocalypse ». Ce mot n'a pris le sens de « catastrophe finale » qu'au XXe siècle. Mais son symbolisme biblique, notamment celui de la bête, grand principe d'illusion et de blasphème, est troublant. Pour les hindous aussi, l'ère des révélations marque la fin du cycle. Selon la tradition, nous vivons au cœur du Kali-Yuga. Tant de dilution, tant où se perd le sens du sacré, dont Chuan disait qu'il est, avec le sens du céleste, la mesure de la valeur humaine. En ces temps troublés, une telle divulgation n'est donc pas sans risque. Les doctrines de l'unité, comme l'Advaita Vedanta, peuvent parfois être mal comprises, par excès de simplification. Adeptes d'une voie directe, dépouillée, énonçant sans ambiguïté les ultimes ventes métaphysiques, les Advaitins n'en demeurent pas moins soumis à une hiérarchie et à des règles strictes indispensables pour la réalisation de l'un. Les défauts d'humilité et de maturité spirituelle conduisent parfois l'ego à se prendre pour le soi, au lieu de s'effacer. Certains adeptes ont au fait de se croire élus, sûrs de l'imminence de leur réalisation, persuadés qu'il suffit d'avoir entendu parler de la vérité, d'avoir compris son énonciation, pour qu'elle soit réalisée. Ces temps de confusion sont propices pour la floraison de l'orgueil spirituel et des gourous de pacotille. Pierre Feuga écrit justement On n'est pas non-dualiste parce qu'on écrit pédantesquement l'équation Atman égale Brahman ou parce qu'on a lu Shankaracharya, Chuang Tzu, Ibn Arabi et Maître Ecarte. La doctrine la plus ésotérique et la plus simple du monde, cachée intimement au cœur de toutes les traditions, ne se laisse pas apprivoiser par des mots et des thèses universitaires. Tous les gens, au fond, sont dualistes, dont quelques-uns ont entendu parler de la non-dualité ou en écrivent. Mais qui, la vie ? Qui, dans l'intensité du désir ou de l'amour, sait assez bien se quitter pour être l'autre ? Qui distingue si peu le mien du tien qu'il ne sait même pas qu'il donne quand il donne, qu'il reçoit quand il reçoit ? Et qui, voyant la mort, saura s'y reconnaître ? Autre écueil possible, il n'est pas rare d'entendre parler de spiritualité athée, notamment à propos du bouddhisme ou de l'Advaita Vedanta, ce qui est un non-sens, une vaine tentative de couper ces traditions spirituelles millénaires de toute transcendance. Car l'athéisme, dont il est question, ne se contente pas de nier la réalité d'un Dieu personnel, il refuse d'admettre celle d'un principe transcendant. Cela revient à nier toute spiritualité. Dans ce contexte, la profondeur de l'être ne peut dépasser la dimension psychologique. Dans une société aussi appliquée à tout aplatir, à tout désacraliser, tout est un, devient, tout est pareil. Et ce n'est pas l'unité qui est recherchée, mais l'uniformité. L'humanisme et la psychologie moderne ont-ils eu raison, en Occident, des aspirations métaphysiques ? Ce qui semble certain, c'est que la religion du progrès a supplanté le culte des ancêtres et du sacré traditionnel. Depuis toujours, tous les peuples, toutes les civilisations humaines n'ont eu que respect et adoration pour les anciens, pour la sagesse transmise de génération en génération, pour l'âge d'or du passé. Une telle attitude exprime de la reconnaissance pour là d'où l'on vient, ainsi qu'une conscience lucide de ce que les Écritures définissent comme la chute dans la Bible ou le Kali-Yuga, chez les hindous. Dans les deux cas, l'écoulement du temps est synonyme d'éloignement du principe, donc de perte spirituelle, et le renforcement matérialiste n'en est que le corollaire, annoncé lui aussi par les Écritures. La civilisation de l'Occident moderne croit voir dans cette solidification, dans ce progrès matérialiste, et donc ce déclin spirituel, comme une bonne nouvelle. Pour la première fois, le passé n'est plus à glorifier, mais à dépasser, à oublier. Loin de vénérer les anciens pour ce qu'ils ont transmis, on les plaint, eux et leur temps, pour avoir si peu connu le progrès. Chaque nouvelle génération ne doit songer qu'à améliorer l'héritage reçu. La vérité de nos anciens sages, fondée sur l'un primordial, est remplacée par la quête insatiable pour la satisfaction des désirs et du confort. La recherche du soi est remplacée par l'adoration de l'égo, la volonté divine par les caprices du « moi-je ». L'unité et l'intériorité sont abandonnées pour la multiplicité et l'extériorité. Tout est donc mis à plat, au ras du plancher. L'idéal est qu'il n'y ait plus rien de supérieur. Parler de « plus qu'humain » c'est revenir au passé, c'est remettre en cause les avantages acquis par les révolutions et les conquêtes scientifiques. Les théories plus que répandues du chaos originel, des hasards de l'évolution, etc., pour expliquer l'existence, constituent la justification idéologique du matérialisme. Elles aboutissent à un rejet radical de l'idée d'une intelligence transcendante au monde. Le matérialisme ambiant tolère et trouve même sympathique des doctrines qui mettent l'accent sur l'étroite relation, voire l'identité entre le moi et le but suprême, pourvu que celui-ci ne prétende pas se situer au-delà de l'humain ou du physique. Plotin, dès le IIIe siècle, nous prévenait déjà. Quiconque pense que les êtres sont gouvernés par le hasard ou par un pouvoir spontané et qu'ils sont dominés par des causes corporelles et repoussés bien loin de l'idée de Dieu et de la notion de l'un. L'approche matérialiste de doctrines comme le bouddhisme ou l'Advaita Vedanta aboutit dans une parodie de spiritualité, sorte de courant néo-spirituel, le réalisationnisme, qui n'est qu'un produit de consommation de plus sur le marché. Le degré de réalisation suprême y est banalisé, voire confondu avec un simple état psychologique transitoire, balayer les rites, la dévotion et les instructions spirituelles, emporter aussi dans ce même coup de balai toute vraie possibilité de contempler la réalité ultime. La réalisation de l'un exige, en dernier ressort, le sacrifice absolu. On doit rompre ses liens et toute compromission avec le monde. Et Plotin de nous dire encore une fois « Telle est la vie des dieux et des hommes divins et bienheureux s'affranchir des choses d'ici-bas, s'y déplaire, fuir seul vers lui seul. » L'exemple des plus grands maîtres de la spiritualité non-dualiste est là pour tempérer les excès de fougues iconoclastes, tant les réalisés ont gardé tout au long de leur existence de libérés vivants, Jivan Mukta, une attitude humble et intensément dévotionnelle. Les hymnes de Shankaracharya ou de Ramana Maharshi sont exemplaires de la manière dont, même au summum de la réalisation spirituelle, la dévotion, la vertu et le sens du sacrifice prédominent. Voir Dieu partout Les écueils présentés ci-dessus ne doivent pas faire oublier l'essentiel. Les obstacles, les errances, l'oubli même de l'un font partie du « je » « il a » de Maya. Pour celui qui sait que tout est un, Dieu est partout. Ainsi que Chouan nous le rappelle, « Voir Dieu partout, c'est se voir soi-même, atma, en toute chose. Voir Dieu partout, c'est voir que nous ne sommes pas, que lui seul est. » La connaissance de l'unité divine, voilà le bien suprême. Et l'Ishfi Upanishad chapitre 7 de nous rappeler Celui qui sait que son soi comprend tous les êtres, lui, le témoin de l'unité, quelle illusion pourrait encore le tromper, quelle souffrance pourrait encore l'atteindre. De nombreux maîtres, dans des voies a priori éloignées de l'hindouisme, ont célébré l'unité divine, à l'image de Plotin, déjà cité auparavant, et du Christ dans l'évangile de Jean chapitre 10 verset 30. Le Père et moi sommes un. Maître Ecarte, le plus védentin des sages chrétiens, ne cesse de le rappeler. Dieu est le même un que je suis. Et Dieu n'est ni ceci ni cela comme ces choses multiples. Dieu est un. Maître Ecarte, toujours, de nous dire. Bien des personnes simples s'imaginent qu'elles doivent considérer Dieu comme étant là-bas et elles ici. Il n'en est pas ainsi. Dieu et moi sommes un. Le taoïsme n'est pas en reste avec Lao Tzu. Le saint homme embrasse l'un. Il est exemplaire pour le monde. Et le soufisme avec Baliani, le tout est un et l'un et tout. Pour avoir proclamé trop haut et trop fort la vérité métaphysique de l'unité, certains sages et saints de différentes traditions ont été bannis, parfois même torturés, exécutés par les autorités de leur propre religion. Maître Ecarte en est un exemple parmi les chrétiens qui échappa de peu au bûcher. Et Al-Halaïj fut peut-être le plus célèbre martyr musulman de l'amour divin, flagellé puis mis à mort pour avoir dit « Je suis la vérité, mon jeu, c'est Dieu ». Chez les hindous, celui qui se prend pour Dieu est au pire un fou, au mieux un sage. Pas de persécution pour blasphème à craindre. Malgré l'estime que lui portait Sri Ramana, Eliam Onru est longtemps resté dans l'oubli. C'est par la grâce d'Anna Malai Swamy, son proche disciple, que cette traduction française a pu voir le jour à partir d'une version anglaise elle aussi anonyme. Puissent les imperfections de la traduction présente, qui s'ajoutent à l'infériorité d'office de toute traduction par rapport à son original, ne pas faire oublier que ce texte est un véritable joyau. Puissent le lecteur bénéficier de l'intention pure de l'auteur anonyme d'Elia Monru et ainsi se rapprocher un peu plus de la conscience de l'un. Demeurer dans son propre être où le « Je » où ego est mort, cela est l'état parfait où tout est un. Roberto Caputo Préface de l'auteur Comme tous les êtres vivants, les hommes cherchent à atteindre le bonheur et à échapper à la souffrance. Cela vaut pour la plupart des êtres humains, mais il en est d'une toute autre dimension qui garde l'attitude juste et s'accommode patiemment du bien comme du mal qui leur arrive. La compagnie de tels êtres est autrement profitable que celle des gens ordinaires. Le bien ne peut advenir au monde que grâce à ces hommes de dimension supérieure. La question se pose alors « Qu'est-ce que le vrai bien ? » Malgré l'importance de cette question, une réponse claire n'a pu être trouvée, car le bien est déterminé en fonction des circonstances. Une œuvre de recherche sur le sujet, aussi complète fut-elle, oubliera d'envisager telle ou telle circonstance déterminante. Par conséquent, il s'avère nécessaire pour tous de réaliser l'état qui rend apte à évaluer les situations et à déterminer ce qu'est le vrai bien. Cet état est unique. Aucun autre ne lui est comparable. Bien qu'étant l'unique, il est étonnant que pour le sens commun, il soit jugé excessivement rare. Quoi de plus extraordinaire, cet état unique est très clairement décrit dans les Upanishads. Dans ce livre, j'expose la même vérité selon ma compréhension. Je ne prétends pas à une quelconque originalité. Ce n'est que mon devoir. Les chapitres de ce livre sont intimement liés au point que tel aspect attendu ici sera traité là. De plus, certains aspects ne paraissant pas clairs après une lecture superficielle s'éclaireront par une étude plus approfondie. Mais il y a peut-être plus à apprendre auprès d'œuvres ou de sages majeurs. Mère universelle, maître véritable, venez nous en aide. chapitre 1 Unité Tout incluant le monde que tu vois ainsi que toi-même, le témoin du monde, tout est un. Tout ce que tu considères comme étant moi, toi, lui, elle et cela, tout est un. Les êtres sensibles ainsi que l'inerte et l'insensible, la terre, l'air, le feu et l'eau, tout cela est un. Le bien-être qui résulte de la conscience que tout est un ne peut être obtenu par une conscience fragmentaire séparant les choses et les êtres. Tout est un. La connaissance de l'unité de toute chose est bonne, autant pour toi que pour les autres. Tout est un. Celui qui voit « Je suis séparé, tu es séparé, il est séparé, etc. » agit d'une certaine façon envers lui-même, et d'une toute autre façon envers les autres. Il ne peut s'en empêcher. La pensée « Chaque être est séparé des autres » est la graine d'où s'élève l'arbre de la discrimination arbitraire des actes en fonction de la diversité des personnes. Comment pourrait-il y avoir un défaut de vertu chez celui qui sait qu'il y a unité entre lui et les autres ? Aussi longtemps que le germe de la différenciation est présent, l'arbre correspondant est à même de fleurir que l'on s'y attende ou pas. Il faut donc renoncer à cette faculté de différenciation. Tout est un. Question Dans le monde, les choses paraissent différentes. Comment puis-je alors considérer le tout comme étant un ? Y a-t-il un moyen d'atteindre à cette connaissance ? La réponse est la suivante. Dans un même arbre, nous voyons des feuilles, des fleurs, des fruits et des branches, différents les uns des autres, et qui pourtant ne font qu'un, étant tous compris dans le mot arbre. Leur racine est la même, leur sève est la même. Ainsi, toutes les choses, tous les corps, tous les organismes proviennent d'une même source et sont activés par un seul et même principe vital. Tout est un. Ô, homme de bien, l'affirmation tout est un est-elle bonne ou mauvaise ? Réfléchis. De même que la personne qui se voit elle-même comme elle voit les autres et les autres comme elle-même ne peut qu'être honnête et juste, de même, comment le mal pourrait-il s'attacher à celui qui sait qu'il fait un avec les autres ? Dis-moi s'il existe une meilleure voie vers le souverain bien que la connaissance de l'unité. Il n'y en a certainement pas. Comment quelqu'un pourrait-il aimer les autres mieux qu'en sachant qu'ils sont lui-même ? Il les connu en tant qu'unité, il les aime en tant qu'unité, puisqu'en vérité, ils sont un. Qui peut troubler la paix mentale et le calme du connaisseur de l'unité ? Il n'a pas de soucis. Le bien-être de tous est son propre bien-être. Une mère considère le bien-être de ses enfants comme le sien propre. Cependant, son amour n'est pas parfait parce qu'elle se croit individuellement séparée de ses enfants. L'amour d'un sage ayant réalisé l'unité de toute chose dépasse et de très loin même la mort d'une mère. Il n'y a pas d'autre moyen pour réaliser un tel amour que la connaissance de l'unité. Tout est un. Sache que le monde dans son ensemble constitue ton corps impérissable et que tu es toi-même la vie perpétuelle du monde entier. Y a-t-il du mal à faire ainsi ? Qui a peur de suivre la voie semblable ? Sois téméraire. Les Védas enseignent cette vérité. Il n'y a rien d'autre que toi. Le souverain bien t'appartient. Oui, tu es ce souverain bien toi-même. Tout ce que les autres pourront tirer de toi sera du bien uniquement. Qui donc s'emploierait à agir contre ses propres corps et âmes. S'il y a un abcès dans le corps, un remède lui est appliqué. Même s'il s'avère douloureux, son objet est de faire du bien uniquement. Il en ira de même pour certaines de tes actions dont le but sera le bien du monde. C'est pourquoi tu ne dois pas t'empêtrer dans la différenciation. En résumé, le connaisseur de l'unité agit de la meilleure des façons. C'est la connaissance de l'unité qui le fait agir. Il ne peut se tromper. Dans le monde, il est Dieu devenu visible. Tout est un. Chapitre 2 Toi Qui es-tu ? Ce corps est-ce toi ? S'il en est ainsi, pourquoi n'as-tu pas conscience du serpent qui glisse sur lui lorsque tu es en sommeil profond ? Certainement, tu es autre que ce corps. Parfois, dans le monde, dans ton sommeil, tu as un rêve. Alors, tu t'identifies à un personnage. Ce personnage, est-ce toi ? Non. Ou alors, que devient-il à ton réveil ? Tu ne peux être lui. Plus encore, tu as presque honte de t'être identifié à lui. Il est clair que tu n'es pas ce personnage. Tu es celui qui se tient à l'écart. Souviens-toi à présent de l'état de sommeil sans rêve. Est-ce celui de ta nature véritable ? Tu ne le crois sans doute pas, car tu n'es pas insensé au point de t'identifier à ces épaises ténèbres qui t'empêchent de connaître l'état où tu te trouves. Grâce à l'intellect, tu es capable de te distinguer des objets environnants. Comment pourrais-tu admettre que tu es la même chose que l'ignorance ou le vide ? Comment cela pourrait-il être ta véritable nature ? Ce n'est pas possible. Tu es le connaisseur qui sait que cet état est un voile obscur et dense recouvrant ta véritable nature. L'ayant condamné après en avoir fait l'expérience, tu sais que tu n'es pas cette sombre ignorance du sommeil profond. Tu es celui qui se tient à l'écart de cela aussi. Si tu admets que même ce corps grossier n'est pas toi, peux-tu imaginer être quelque chose d'autre de plus éloigné ? Non. De même que tu n'es pas ce corps grossier, tu n'es pas non plus quelque chose d'autre qui s'en trouverait plus éloigné, ni le personnage du rêve, ni l'ignorance du sommeil profond. Tu es différent de ces trois états et de ce monde. Ces trois états peuvent se résumer en deux conditions. L'une où prédomine la conscience sujet-objet qui comprend les états de veille et de sommeil avec rêve et une autre qui est celle de l'inconscience du sujet lui-même comprenant l'état de sommeil profond. Toutes les expériences possibles sont comprises dans l'une ou l'autre de ces deux conditions et elles sont toutes deux étrangères à ta vraie nature qui est tout autre. Si tu te demandes ce qu'elle est, son nom est Touria qui signifie le quatrième état. Ce nom est approprié car il semble dire « Les trois états de ton expérience veille, rêve et sommeil profond te sont étrangers. Ton véritable état est le quatrième qui est différent de ces trois-là. » En supposant que ces trois états veille, rêve et sommeil profond forment ensemble un long rêve, le quatrième représente le réveil mettant fin à ce rêve. Ainsi, il est plus profond que le sommeil profond et en même temps plus éveillé que l'état de veille. Ton véritable état est donc ce quatrième se distinguant de tes états de veille, sommeil avec rêve et sommeil profond. Tu es cela uniquement. Comment est ce quatrième état ? Il est la connaissance qui ne particularise pas. Il est pleine conscience de soi-même. Cela signifie que le quatrième état est pure connaissance, sans conscience du particulier mais en pleine conscience de soi. Seul celui qui réalise cet état, même pour un seul instant, réalise la vérité. Tu es cela uniquement. En pratique, il n'est pas possible pour quiconque de demeurer à jamais dans cet état qui est l'état sans connaissance du particulier. Celui qui a réalisé le quatrième état, tôt ou tard, revient à ce monde. Mais pour lui, le monde n'est plus comme avant. Il voit ce qu'il a réalisé comme étant le quatrième état, rayonné en toute chose. Il ne voit plus ce monde comme différent de cette pure connaissance. Ainsi, ce qu'il a vu à l'intérieur, il le voit maintenant d'une manière différente aussi à l'extérieur. Ayant quitté le stade de la différenciation, il est à présent établi dans l'état de non-différenciation où qu'il se trouve. Désormais, il est tout. Il n'y a rien qui soit différent de lui. Que ses yeux soient fermés ou ouverts, quels que soient les changements pouvant survenir, son état demeure inchangé. Cela est l'état de brahmati. Cela est l'état naturel éternel. Tu es cet état éternellement vrai. Il n'y a rien au-delà de cet état. Les mots intérieurs et extérieurs perdent leur sens. Tout est un. Le corps, la parole et le mental ne peuvent plus fonctionner égoïstement. La grâce les anime pour le bien de tous. Le moi fragmentaire est perdu à jamais. L'égo ne peut plus revivre. Il est dit alors qu'il est libéré ici et maintenant. Il ne vit pas parce que son corps vit ni ne meurt parce que son corps meurt. Il est éternel. Il n'y a rien d'autre que lui. Tu es celui-là. Qui est Dieu ? Il est grâce. Qu'est-ce que la grâce ? La conscience sent l'égo fragmentaire. Comment peut-on être sûr qu'un tel état existe ? Seulement en le réalisant. Les Vedas louent celui qui réalise cela comme étant celui qui a réalisé Dieu devenant un avec lui. C'est pourquoi ce que le monde peut nous apporter de meilleur et ce que nous pouvons lui rendre de meilleur c'est la réalisation de cet état. En fait il n'y a pas d'autre état que celui-là. Les autres n'apparaissent que dans l'ignorance. Pour celui qui sait il y a un état uniquement. Tu es cela. Chapitre 3 Dieu Qui est Dieu ? Dieu est celui qui transcende tout ce que nous percevons. S'il est transcendant au monde comment peut-il y avoir une relation entre lui et le monde. Il n'y a en fait pas une particule ici qui ne lui soit reliée. Alors que signifie qu'il transcende le monde ? Le monde cela veut dire nous-mêmes et ce que nous percevons. En d'autres mots les êtres animés et inanimés ensemble forment le monde. Parmi ces catégories nous estimons que les êtres conscients sont supérieurs. Que dire de celui qui créa tous les êtres ? La seule chose que nous pouvons comprendre c'est qu'il est au-delà des catégories d'êtres que nous connaissons. Notre raison ne peut aller aussi loin. Notre créateur nous est donc supérieur et ne peut être appréhendé par la raison. Son nom kadawul être transcendant signifie qu'il surpasse notre raison. Dieu ne peut-il alors être connu de nous ? Il n'en est pas tout à fait ainsi car dans un sens il se laisse connaître par nous et ce don de sa grâce doit nous suffire. Nous n'avons pas besoin de toute sa grandeur. Il en a fait connaître assez pour que notre souffrance soit supprimée. il n'y a pas de raison pour lui de révéler un iota de plus de son pouvoir qu'il n'en faut pour remédier à nos défauts dans l'état présent. C'est ainsi qu'il se fait connaître selon nos besoins. Il est donc bien là en quelque sorte à portée de notre connaissance. Il est donc bien là en quelque sorte à portée de notre connaissance. Qu'est-ce donc qui nous permet de l'avoir à portée de notre connaissance le fait qu'il est connu en tant qu'être conscience béatitude ? L'être sat en sanscrit désigne l'impérissable ce qui est pour l'éternité. S'il venait à cesser d'être ne fût-ce qu'un moment qui serait son destructeur ? Qui l'a créé ? La nature impérissable de toute chose nous enseigne que tout est dirigé par l'un impérissable. Ce Seigneur des Seigneurs immortel est Dieu. Sa nature impérissable est l'être sat. par conscience Chit en sanscrit il faut entendre connaissance connaissance absolue opposée à la connaissance ordinaire sujette à l'erreur. Ni l'irrégularité ni l'erreur ne peuvent l'entacher. C'est la connaissance pure et simple. Celui qui est à l'origine de la création si parfaite et ordonnée même parmi les êtres inanimés nous enseigne fréquemment ainsi ta connaissance est irrégulière et erronée. Une histoire célèbre raconte l'étonnement d'un incroyant devant l'un des prodiges de la nature. Pourquoi a-t-il fait si petite la graine de l'arbre bagnant qui est si grand ? Un système où même les objets inanimés sont en ordre et ont une fonction utile est forcément dirigé par un pouvoir conscient. Est-ce qu'un simple objet inanimé peut faire quelque chose relevant de la connaissance infaillible ? Et notre mode de connaissance imparfaite le peut-il ? Non, ce n'est pas possible. C'est pourquoi il est dit que Dieu est conscient. Chit La béatitude ou félicité Ananda en sanscrit est l'état libre des désirs. C'est la plénitude de paix. S'il lui restait encore le moindre désir, comment pourrie-t-il être meilleur que nous-mêmes ? Comment pourrions-nous obtenir de lui la félicité ? Lui-même aurait alors besoin d'un autre être pour satisfaire ses désirs. Mais qui peut concevoir Dieu ainsi ? L'état de satisfaction intérieure caractérise la félicité. C'est pourquoi il est félicité ou béatitude. Ananda. Être, conscience et béatitude sont inséparables. Individuellement, ils sont sans valeur. C'est pourquoi il est connu, lui, en tant qu'être, conscience, béatitude. Satchitananda en sanscrit. Celui qui a réalisé le quatrième état et voit tout en tant qu'un, celui-là connaît vraiment Dieu en tant qu'être, conscience, béatitude. Les mots ne peuvent exprimer, ni les oreilles entendre, à quel point un tel être est uni à Dieu. C'est une question de réalisation et il existe des voies et des moyens pour une telle réalisation. Ils peuvent être énoncés, appris et mis en pratique. Celui qui peut réaliser ainsi est Dieu. Il n'a pas de nom, nous lui donnons un nom. Il n'a pas de forme, nous lui donnons une forme. Est-ce condamnable ? Quel nom n'est pas le sien ? Quelle forme n'est pas la sienne ? Quel est le son, la forme où il ne se trouve pas ? C'est pourquoi, en l'absence de la vraie connaissance de ce qu'il est, tu peux le nommer comme tu préfères ou l'imaginer sous la forme qui te convient le mieux pour garder son souvenir. Tout espoir d'obtenir sa grâce sans aucun effort est complètement vain. S'il était possible d'obtenir sa grâce de cette façon, tout serait pareil. Il n'y aurait aucune raison pour qu'il exista des différences. Il nous a montré les voies et les moyens. Efforce-toi, atteins le but, sois heureux. Ta paresse et ton égoïsme te font espérer sa grâce sans aucun effort. Or, la règle est valable pour toi comme pour tous. Ne relâche pas tes efforts. Dieu ne peut être réalisé que par ton effort. Il est un effort qui surpasse tous les autres. Il peut paraître moins efficace que la dévotion à Dieu avec nom et forme. Pourtant, c'est bien celui-ci le plus efficace. C'est tout simplement l'amour que tu portes à tous les êtres, pour le meilleur et pour le pire. En l'absence d'un tel amour pour tous, ta dévotion envers Dieu n'est que parodie. Quel sens cela a-t-il pour Dieu si tu recherches auprès de lui la satisfaction de tes désirs sans faire ton devoir envers les malheureux ? Il n'y a là que pur égoïsme. Il n'y a pas de place auprès de Dieu pour des personnes aussi égoïstes. Seuls les actes désintéressés y ayant droit de citer. Par conséquent, sachant bien qu'il est au centre de toute chose, dévoue-toi à lui. Dieu est celui qui suscite la plus haute dévotion. À mesure que tu attribues des noms et des formes à Dieu, tout en faisant preuve d'amour pour tous les noms et formes, ayant compris qu'ils sont tous siens, ton mental va mûrir progressivement. De même que le goût d'un fruit s'améliore à mesure de sa maturation, de même en va-t-il en toi de la croissance du bien et du déclin du mal. À un certain stade de la maturation de ton mental, le moment viendra où il te faudra rencontrer ton maître. Ceci ne signifie pas que tu dois aller à sa recherche ou lui à la tienne. Au moment voulu, la rencontre aura lieu, chacun s'y étant dirigé à sa manière. C'est votre complémentarité qui vous amènera à vous rencontrer, qui établira ta confiance en lui, adaptera son enseignement pour toi et te rendra apte à le suivre. Celle-là est la voie directe pour aller à Dieu qui est de réaliser le quatrième état. Tu suivras la voie et atteindras ton but qui est être, conscience, béatitude, qui est Dieu. La voie enseignée par le maître est définitive, directe. Dirigée vers l'unité, elle est naturelle et sans artifice, éprouvée depuis longtemps, non douloureuse. Lorsque tu es sur cette voie, il ne peut plus y avoir ni doute, ni peur. La peur et le doute ne sont pas les caractéristiques des voiles des ténèbres ? Comment pourrait-elle te rencontrer dans la voie de la vérité qu'enseigne le maître ? Ainsi, la voie te parlera d'elle-même, t'indiquant le bon chemin. Alors, il ne te restera plus qu'à rencontrer ton maître et à apprendre de lui. Cette voie vous est commune à tous les deux par la volonté de Dieu. Avant toi, ton maître l'a parcouru. Il te montrera le chemin et tu le suivra. A combien d'autres enseigneras-tu ce même chemin ? Et combien d'autres suivront-ils après ? D'évidence, la peur et le doute n'ont pas de place dans la voie de la vérité. Une fois que tu auras fait un pas en avant, tu ne reculeras plus. L'aide du maître est effective pour ce premier pas uniquement. Tu n'as besoin de rien faire pour que la voie te soit enseignée par ton maître. Sache qu'il est le messager de Dieu, envoyé pour révéler la voie à ceux qui sont prêts, qui ont mûri par leurs propres efforts, accomplis dans l'une ou l'autre des deux directions dont nous allons parler. C'est Dieu qui envoie ce messager divin dès que le degré de maturité suffisant est atteint. La pratique avec foi mais sans connaissance est nommée bhakti. La même avec connaissance est nommée jnana. Il y a deux sortes de bhakti. L'une est la dévotion à Dieu avec nom et forme. L'autre est l'amour pour tous les êtres, karma en sanscrit. Jnana aussi est divisé en deux. La pratique de la voie juste enseignée par le maître nommée yoga est l'état qui en résulte qui est pur jnana. Il est naturel de croire à quelque chose que l'on ne voit pas pour finalement le trouver. Ceux qui ne croient pas ne trouvent jamais. Les croyants, tôt ou tard, réussiront. Les non-croyants, jamais. Tu peux croire même pour la seule raison que la foi en Dieu ne fait pas de mal. Tu en recevras ta part des faits bénéfiques. Ce monde existe uniquement pour susciter la foi en toi. Voilà le but de la création. Aie la foi et tu pourras atteindre Dieu. Même si tu ne crois pas tout ce qui est dit de Dieu, crois au moins qu'il y a Dieu. Cette graine révèle une grande puissance lors de sa croissance au point qu'elle peut tout nier et tout remplir par elle-même. Sa toute-puissance est telle que tu ne verras rien d'autre que Dieu, même pas toi-même. En vérité, Dieu est tout. Chapitre 4 Paix Qu'est-ce que la paix ? Lorsqu'un homme est en sommeil profond, bien que le monde subsiste, en a-t-il le moindre souci ? Son mental est tranquille et reposé. S'il peut conserver ce degré de calme et de repos mental, même lorsqu'il se trouve en activité au sein du monde, alors la paix est réalisée. Le mental peut-il demeurer ainsi, même lorsque nous sommes confrontés au monde ? Cela dépend de notre façon d'appréhender le monde. Le mental est plus agité si c'est sa propriété qui est pillée que s'il s'agit de celle d'un autre. La perte d'un bien propre cause plus de soucis que celle du bien d'autrui. Pourquoi ? Parce que notre manière d'évaluer les choses est ce qui détermine le degré de plaisir ou d'anxiété qu'elle nous procure. Par conséquent, si l'on apprenait à voir tout d'un œil égal, le mental demeurerait en paix. Le mental qui sait que les affaires de l'univers dépassent ses compétences se tranquillise nécessairement. De même, si l'on a conscience de n'avoir plus aucune prétention envers quoi que ce soit ou que toutes choses sont périssables, le mental demeure calme. Ainsi, la paix s'installe durablement si l'on porte sur toute chose un regard équanime. La paix dépend de la façon dont le mental appréhende les choses. Illustration de ce qui précède Un homme se réveille après avoir fait un rêve. Son mental était heureux ou ennuyé selon ses opinions à propos des choses vues dans le rêve. Mais au réveil, son mental demeure inaffecté par toutes les péripéties du rêve. Il demeure équanime. Pourquoi ? Parce que ce n'est qu'à ce moment, donc au réveil, que son mental se permet d'évaluer tous les éléments du rêve de manière égale. Il ne regrette pas que le rêve ait cessé. Pourquoi ? Il sait que le rêve n'est pas éternel mais doit s'achever au réveil. De même, si un homme sait que tout ou tard il ne pourra que s'éveiller du long rêve de la vie en ce monde, son mental deviendra immuable. C'est l'état du calme pur. C'est l'état de paix. Cet état ne signifie pas pour lui la fin de sa relation au monde. Seule la paix et le calme du mental lui appartiennent. Ses actes ne pourront que s'adapter aux circonstances. Le seul changement qui soit intervenu avec ce gain de la paix mentale est le suivant. Son mental a connu la vérité et réalisé le détachement. par conséquent il repose paisible. Ses actes bien que pouvant varier demeurent impartiaux mais les actes des autres sont changeants sans pouvoir garder l'impartialité. C'est ainsi que le calme du mental apporte un bien énorme non seulement à lui-même mais aussi au monde en général. La paix indique la voie de la conduite juste. Un homme marche une lampe allumée à la main. Peut-il être question d'hostilité entre la lumière et les accidents du parcours ? Sûrement pas. Cependant la lumière et l'obscurité ne peuvent coexister. La lumière chasse l'obscurité révèle les accidents du parcours et permet à l'homme de marcher prudemment en montant en descendant sur les côtés etc. La lumière de la lampe supprime la cause de jurons ou de plaintes futiles telles que « Mon pied a heurté un obstacle » ou bien « Ce creux m'a fait trébucher ». Une fois la paix réalisée, l'homme ne ressent ni haine ni antagonisme envers le monde. La paix dissipe les ténèbres qui nous empêchent de voir la vraie nature du monde et ses embûches. En l'absence de la lumière de la paix qui permet de s'adapter aux multiples circonstances, on condamne le monde lui reprochant ses souffrances comme on se plaint des obstacles sur un chemin. C'est pourquoi un homme ayant réalisé la paix suprême après avoir connu le monde comme un rêve compliqué ne doit pas être considéré comme étant hors du monde non concerné par ses activités. En fait, il est le seul à être en harmonie effective avec le monde. Il est le seul vraiment compétent pour être un homme d'action. Ainsi, la paix est le régulateur de tes activités. L'homme en paix peut avoir un souci de rectification pour ce qui se passe dans le monde. S'il en éprouvait de la crainte, de quelle aide pourrait-il être envers ceux qui considèrent ce monde possessivement et avec avidité. Ils sont sous l'emprise de l'égoïsme et dépourvus de toute notion d'impartialité. Pour guider l'aveugle sur un chemin ou traiter la cécité de l'œil malade, on a besoin d'y voir clair. De même, celui qui peut réformer le monde est celui qui a découvert sa propre nature immuable par rapport à la nature changeante du monde et demeure paisible. De tels hommes ne peuvent s'empêcher d'aider le monde. Pourquoi ? Est-ce que quelqu'un peut manquer de cœur au point de ne pas relever un enfant qui glisse et tombe ? Même question pour les sages, capables de comprendre les difficultés du monde et qui peuvent aider les gens. Parce qu'il s'est détaché du mental et du corps, le sage n'est pas éprouvé par l'effort que demande le service du monde. Tout comme le principe vital ayant quitté un corps ne souffre pas, même si de lourds attelages passent sur ce corps en l'écrasant. Le sage ne se dérobera donc pas devant le travail ou les soucis. Seule la paix réalisée effectivement peut produire un tel courage et un tel calme. En apparence, la paix peut donner une impression de fadeur et de manque de vigueur. En fait, elle peut tout vaincre. Elle surpasse tout en ténacité et en courage et c'est de ses qualités que dépend la réussite. Même si le mont Mérou, l'axe du monde selon la tradition, devait basculer, l'incident provoquerait tout au plus un léger sourire chez l'homme en paix s'il ne le laisse pas complètement impassible. Cet état est précieux pour les questions regardant aussi bien le monde que l'esprit. Le véritable bonheur dans le monde est le sien aussi et ce bonheur jaillit après la fin d'un esclavage. La paix apporte du bien à chacun de toute façon. Les adversaires de la paix sont nombreux. Ils sont là pour éprouver l'homme. Lorsque nous y sommes confrontés, nous devons rester vigilants et veiller à ce que la fleur fragile du mental soit épargnée par leurs ombres. Si la fleur du mental est abîmée, elle perdra son parfum, sa fraîcheur et sa couleur. Elle deviendra alors inutile, imprésentable aux autres et à Dieu. Sache que ton mental est plus fragile encore qu'une fleur. c'est à l'aide de cette fleur que tes devoirs envers toi-même, les autres et Dieu s'accomplissent. Elle doit donc préserver sa fraîcheur toujours et en tout lieu. Toute bénédiction du mental est l'œuvre de la paix. N'aie de cesse d'adorer le Dieu de ton soi avec la fleur de ton mental. Laisse les aspects capricieux de ton mental témoigner de cette adoration. Progressivement, ils apprendront à quitter leurs jeux infantiles et voudront connaître le même enchantement que toi. À force d'observer la paix qui est en toi, ils abandonneront leurs caprices. Toi, tu n'as qu'à continuer patiemment l'adoration. Ne te laisse donc pas détourner par ces caprices du mental. Au contraire, ce sont eux qui seront finalement pacifiés par la paix qui est en toi. Tout doit être en paix. Un dernier mot, l'essence des Vedas et la paix. L'action Toute action appartient à Dieu. Son œuvre a inscrit chaque chose dans ses fonctions individuelles. C'est par lui que les êtres, animés ou inanimés, jouent leur rôle. Toutes les actions lui appartiennent. Chaque être fait ce qui lui correspond. Qu'est-ce que Dieu a à voir avec cela ? Nous nous intéresserons aux objets inanimés un peu plus tard. Nous sommes des êtres sensibles. Voyons d'abord qui est l'auteur de nos actions. Tout le monde souhaite améliorer son état et y travaille. Mais les résultats diffèrent, bien que le but et le travail soient identiques. Pourquoi cette différence dans les résultats ? Ici, Dieu nous fait comprendre qu'il est l'auteur de l'action. Autrement, tous les résultats devraient être identiques. Les différences de conditions n'expliquent rien. Peut-il exister quelqu'un ne souhaitant pas améliorer sa situation ? Quelle que soit son intention envers les autres, chaque individu est certainement honnête dans son intention envers lui-même. Par exemple, pour améliorer sa situation. cela n'empêche pas qu'il y ait des différences de conditions de l'un à l'autre. Toutes les actions sont l'œuvre de Dieu. Tous les êtres ont la même intention. Cependant, leurs efforts varient de l'un à l'autre ainsi que leurs états. Ayant dit cela, une question se pose. Qu'est-ce que l'effort ? N'est-ce pas simplement un concept mental ? Tous ces concepts ont la même origine, à savoir, cette intention commune à tous d'améliorer sa situation. Alors pourquoi ce concept mental de l'effort à accomplir diffère-t-il d'un individu à l'autre ? Ici aussi, Dieu nous enseigne que toutes les actions lui appartiennent. S'il est établi que, malgré l'intention commune, l'effort varie selon les capacités individuelles, la question se pose de savoir qu'est-ce qui conditionne ces capacités. La source est dans le corps et le mental. L'environnement peut aussi influer. Avant de faire un effort, on doit tenir compte de tous les facteurs. Cependant, nous n'avons pas un contrôle suffisant de ces facteurs pouvant faire coïncider exactement l'effort avec la tâche à accomplir. Toutes les actions appartiennent à Dieu. À présent, si l'on dit que le corps, le mental et l'environnement vont progressivement s'ajuster à la tâche à accomplir, on avoue implicitement l'incapacité initiale. Ceci revient à admettre que toutes les actions sont l'œuvre de Dieu. Cela est-il bon ou mauvais que les gens n'atteignent pas leur but ? C'est certainement une bonne chose. Pourquoi ? La plupart des gens sont égoïstes. À toi de juger si leur succès est bon pour le monde ou non. Peut-être, te demandes-tu alors pourquoi les efforts des personnes non égoïstes ne sont pas tous couronnés de succès. Le plus souvent, bien qu'en apparence ils semblent ne pas être égoïstes, ils ne sont pas sans défaut. Cela dépend de l'égo. Si le non-égoïsme supposé engendre une sensation de supériorité sur nos semblables, Dieu se charge de freiner nos ardeurs et de nous rappeler « Vous aussi, vous êtes comme les autres et c'est moi qui vous gouverne. » Le véritable représentant de Dieu est dépourvu d'égoïstes et d'égo. C'est parce que Dieu brille à jamais en lui. En d'autres termes, que le nuage de l'égo n'est plus là pour lui cacher Dieu, que toutes ses intentions se concrétisent. C'est donc un homme de bonne volonté. Dieu rayonne directement à travers lui en qui il n'y a pas de ténèbres. Il est le seul à connaître l'intention divine telle qu'elle est. Dieu accomplit à travers lui le but de sa création. Toutes les actions sont l'œuvre de Dieu. À la question n'existe-t-il pas au moins une de ces personnes de bonne volonté ? Pourquoi le monde n'en reçoit-il pas le plein de bénédictions ? Il y a un secret dans tout ceci. Les sages qui savent que toutes les actions sont l'œuvre de Dieu se vouent à le faire savoir aux autres. Il n'y a pas de bien plus précieux que cette connaissance. Les actions sont l'œuvre de Dieu, non la nôtre. Cette connaissance contient en elle toutes les bénédictions. Il n'y a pas de bien plus précieux que cette connaissance. Les actions sont l'œuvre de Dieu, non la nôtre. Cette connaissance contient en elle toutes les bénédictions. C'est pourquoi le propos des sages est d'éclairer les autres à l'aide de leur connaissance de Dieu et ses actions. Ils ne disent pas « Connais Dieu tout de suite » mais ils enseignent les voies et les moyens de la connaissance et encouragent les gens à suivre le droit chemin. C'est tout. Ils ne disent pas « Sois délivré à l'instant puisque le commun des mortels en est incapable. » Les sages n'en joignent pas Dieu de libérer les gens immédiatement puisqu'ils sont dépourvus d'égo et savent Dieu sait ce qu'il a à faire et il le fait. Que pourrais-je lui demander de plus ? Ainsi, ils souhaitent seulement faire leur devoir sans en récolter les fruits. Ils ont compris que seul Dieu distribue les fruits des actions. Ils observent simplement le déroulement des choses dans le monde, jouent leur rôle et ne songent jamais à recréer un monde à eux ce qui ne serait qu'une forme d'égoïsme. La création est exactement comme elle doit être. Tout est en ordre. Toutes les actions sont l'œuvre de Dieu. Sachant que leurs actes sont subordonnés au pouvoir divin, comment pourraient-ils envisager d'agir à contre-cœur ? Non, ils ne peuvent pas même y penser. Ils feront leur travail comme un devoir. Les Écritures disent « Fais le travail, mais ne pensent pas à ses fruits. » De même que la colère échappe inconsciemment au contrôle d'un homme, même s'il est déterminé à ne pas se mettre en colère et à rester calme, de même, les sages à l'intention vraie peuvent être choqués par les injustices apparentes du monde et penser sans s'en apercevoir « Dieu, faites que survienne le bien. » Alors, cela se produira certainement et c'est ce qui explique les événements extraordinaires dans le monde. Les grands bouleversements sont le résultat d'un vœu dérobé dans le mental d'un sage. C'est la loi de la nature. Qui peut la changer ? Toutes les actions sont l'œuvre de Dieu. Quoi qu'il arrive, c'est dans l'ordre naturel des choses. Donc, c'est juste. Tout ce qui arrive, arrive par son action. En ce sens, il n'est pas faux de penser que c'est lui qui fait voler le voleur. Puisqu'à l'heure du châtiment, c'est aussi lui qui fait souffrir le voleur pour son effet, ni plus, ni moins. Il ne devrait pas y avoir d'hostilité envers le voleur. Tel est le fruit de la connaissance que toutes les actions sont l'œuvre de Dieu. Mais même s'il n'y a pas d'hostilité envers le voleur, notre rejet pour l'acte de voler demeure. Cela aussi est le résultat de notre connaissance que toutes les actions sont l'œuvre de Dieu. Comment ? Parce que le voleur lui-même n'aime pas le vol. resterait-il tranquille si ses biens lui étaient volés par un autre ? Non, certainement pas. Il n'y a personne pour ignorer que le bien est bon et que le mal est mauvais. C'est pourquoi la connaissance que toutes les actions sont l'œuvre de Dieu est ce qui peut susciter une conduite droite dans le monde. Notre connaissance s'étend au-delà. Nous ne pouvons répéter que ce que nous connaissons et ne pas nous soucier de ce qui dépasse notre connaissance. Cela aussi est l'œuvre de Dieu. Parmi les fruits de la connaissance que Dieu nous accorde, il y a celui qui nous apprend que toutes les actions sont son œuvre. Notre impuissance nous pousse à demander « Dieu, pourquoi agis-tu ainsi ? » Toutes les religions admettent ce même état d'impuissance. C'est parce que les fruits de nos actes ne correspondent pas à nos désirs. En d'autres mots, parce que nos pouvoirs sont limités, que nous ne pouvons que nous incliner et constater que toutes les actions sont l'œuvre de Dieu. Cette loi qui nous gouverne s'applique aussi aux objets inanimés. Nous ne sommes pas mieux lotis qu'eux. Tout est un. Ceux qui n'admettent pas que toutes les actions sont l'œuvre de Dieu ne peuvent que reconnaître leurs propres limites. cela même est l'œuvre de Dieu. Chapitre 6 L'Ego Oh égo, tous les maux du monde prennent leur source en toi. Dans le but de t'éliminer, les rois font des lois et les sages donnent des enseignements. Malgré leurs efforts depuis la nuit des temps, hélas, tu es toujours vivant. Tu te caches seulement et réapparaît encore et encore. N'as-tu donc pas de faim ? Oh si ! Et sûrement, elle approche. Un autre égo a commencé à t'éliminer. C'est l'égo universel dont le nom est Je suis Brahman. Aham, Brahmasmu. Hé, égo, détrompe-toi. Ton ennemi n'est pas de ton espèce. Tu es périssable alors qu'il ne l'est pas. Tu te prends pour Je parce que tu différencies toujours Je, Tu, Il, etc. Mais lui est libre de ses concepts. Il harmonise les différences et résorbe tout en lui-même. Ton hostilité, à son égard, n'est de ce que tu le vois s'élever pour t'anéantir. Mais lui n'a aucun mauvais sentiment pour toi puisque tu ne peux te trouver là en sa présence. Il te voit comme une partie de lui-même. C'est ta propre imposture qui cause ta perte en sa présence. Il ne songe même pas à te tuer car tu ne comptes pas à ses yeux. C'est pourquoi, égo, tu te considères comme son ennemi mais lui ne se prend pas pour le tien. En un mot, tu es ton propre ennemi. Par orgueil, tu t'es vanté devant lui comme tu le fais en tout lieu. Dès lors, tu es perdu. C'est ainsi que le soi universel t'efface, t'ayant absorbé, brillant en tant que lumière absolue. Eh, égo, les ravages de ton action sont sans limite. Tu n'es satisfait que si tu es glorifié devant les autres et si les autres sont abaissés devant toi. Tes désirs ne cessent de te harceler. À quel titre serais-je honoré ? Comment puis-je paraître plus élégant ? Les autres s'inclinent-ils devant moi ? M'obéissent-ils en silence ? Proclament-ils que nul ne me surpasse ? Hélas, que ta vie est courte et pourtant que d'ambition. Combien de mal tu peux causer ? Tu t'es trompé, croyant trouver le bonheur dans cette vaine quête de gloire et de pouvoir et en voulant te distinguer parmi les autres. Tu t'es trompé, croyant trouver le bonheur dans cette vaine quête de gloire et de pouvoir et en voulant te distinguer parmi les autres. Tout cela ne peut être profitable. Pourquoi ? Les autres ne sont-ils pas motivés eux aussi par ces mêmes illusions ? Quelle chance de succès peux-tu avoir face à des multitudes de gens nourrissant les mêmes ambitions ? Dans une telle situation, tu dois mettre un terme à ta vaine volonté de tout dominer. Partant de vanité, tu suscites le mal autant pour toi que pour les autres. Écoute mon conseil amical. Pour dire la vérité, celui-là que tu crois être ton ennemi mortel est en fait ton ami. Il sait comment te rendre digne de la vraie grandeur et des vraies bénédictions. Abandonne-toi à lui. Cet égo universel ne te traite pas en ennemi. Il est ton véritable bienfaiteur. Égo, tu ne peux à ce moment précis avoir une idée de ce qu'il fera de toi si seulement tu t'abandonnes à lui. Quoi que je puisse t'en dire, tu ne peux comprendre. L'expérience de l'abandon à lui peut seule permettre de comprendre. Nul doute qu'il t'élèvera à sa grandeur, rien de moins. par conséquent, ne crains pas pour ton avenir, abandonne-toi directement. Tu pourras toujours t'en retourner si la joie ne te submerge pas dès le premier instant d'abandon. De même que, en buvant du lait, cela commence par le goût agréable et se termine par l'apaisement de la faim et de la soif. De même, l'abandon de soi commence par le ravissement et s'achève dans la parfaite béatitude qui est au-delà du plaisir et de la souffrance. Par conséquent, ton but est, nul doute, cet égo universel. Quel est ton nouveau nom après l'abandon ? Il n'y a pas d'autre nom que le tien. L'Eveda te loue, le monde te glorifie. L'essence des enseignements religieux, c'est toi-même. Quelle est alors ta forme ? Toutes les formes sont tiennes. Il n'y a pas une forme qui ne soit la tienne. Tu es cela qui est adoré dans les temples. Tu es cela qui est décrit dans l'Eveda. Les festivités, les cérémonies sont toutes pour toi. Mais quel est donc ton pouvoir ? En ta présence, le monde est actif. Chaque être est ce qu'il est à cause de toi. En bref, toute chose te glorifie et témoigne de ton être. Elles y sont contraintes par devoir. Tu n'aurais même jamais rêvé que ceci pût être ton état. Mets-toi donc à l'heure. Abandonne ta suffisance car l'ego universel t'attend. Souhaites-tu sortir de ton rêve ou bien est-ce que tu préfères y rester encore ? Combien de temps les images du rêve ont-elles duré ? Ne sois pas paresseux. Sors de ta torpeur. Réveille-toi. Tu ne vois que tes propres images mentales et tu continues d'en imaginer encore et encore. Tout cela est vain. Trouve simplement qui est ce toi, ce spectateur de tes images mentales. Ne te méprends pas. En t'identifiant à elle qui s'élève et retombe, réveille-toi. Dès l'instant où tu t'éveilleras, tu comprendras que l'éveil vaut mieux que ce rêve. Debout, l'égo universel attend pour se réjouir de te voir éveillé. Ne crains pas la cessation du rêve actuel. Tu vas être autrement comblé. N'étant plus dans l'illusion, tu vas assister en spectateur à cette imagerie mentale, sans en éprouver de troubles, mais avec un souhait. Cela te semblera être une plaisanterie, non plus un fardeau. En rêve, ton imagerie mentale semble avoir des formes réelles. Au réveil, tu sais que le rêve est seulement un rêve. Ne prends pas l'état de rêve pour celui de veille. Connais le rêve en tant que tel. Faisant ainsi, tu dois atteindre l'état de « je suis brahmane », l'égo universel. Je m'adresse à toi pour ton bien, non pour mon intérêt. Que faire si la foi te manque, si tu ne suis pas les enseignements ou si tu quittes le chemin, faute de récompense immédiate ? Comment puis-je t'aider si tout l'enseignement des saints s'avère vain pour toi ? Il n'y a pas d'état plus élevé que celui-ci. Il est pour ton bien et à travers toi pour les autres aussi. Quitte ta suffisance dès maintenant. Commence tout de suite. L'égo universel est le tien. Ô égo, vois comme tu es l'esclave de tout et combien tu en souffres, combien ton état est pitoyable. Tout n'est qu'hostilité autour de toi. Lorsque tu dis « à moi, à moi », tous les autres rivalisent « à moi, à moi ». Lorsque tu dis « je suis grand », ils protestent. Comment ? C'est moi qui suis grand. Tu es le seul à ne pas t'être hostile. À cause de tous ces soucis, tes productions mentales se multiplient indéfiniment. N'est-ce pas le moment d'en profiter pour lâcher prise ? Si tu dis « tout est à vous », chacun deviendra ton ami. Il en est un qui peut te rendre aussi magnanime et c'est « je suis brahmane », l'ego universel. Il ne reste qu'un mot à dire. Ce n'est pas le produit de mon égoïsme, mais simplement mon devoir. Je ne dis ce mot spécialement ni pour toi ni pour mon bien. C'est pour le bien de tous. La vérité est « je suis brahmane ». Lumière de grâce divine, amour tout-puissant, bénissez-moi. Paix, 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 chante, chante, chante. ? Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.